Aujourd'hui sur La Petite Bête, on va faire une recette sensationnelle que j'avais jamais vue au Québec. Un saucisson de filet de porc maison. Dans la vie, je ne sais pas pour vous ou dans votre famille, mais il y a des becs salés, il y a des becs sucrés, il y a des becs qui embrassent bien, et des becs qui mangent de tout. Donc moi je suis dans la catégorie becs salés. Ce qui veut dire que, bon oui, j'ai la chance de ne pas tomber dans le pot de crème glacée, je suis capable d'en prendre une cuillerée et d'être super heureuse, qu'un petit carré de chocolat noir me satisfait, totalement. Vous allez vous dire, mon Dieu, quelle chanceuse, c'est comme ça qu'elle reste mince. Mais non, 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 parce que moi, si tu me mets une assiette de becune en avant de moi, c'est impossible que je n'y touche pas. Un sac de chips, j'ai vraiment de la misère à résister. Du jambon, du saucisson, toutes ces choses-là, le fromage, j'en raffole. Il n'y a pas longtemps, je regardais le magazine Saveurs français, que je reçois ici ou que j'achète en librairie, que j'aime beaucoup, et il y avait une recette de filet mignon de porc séché. Je suis allée m'acheter un filet de porc pour le tester et ce fut un succès phénoménal. La première étape pour le filet mignon de porc séché, c'est de vous acheter un beau filet de porc à l'épicerie. Donc, les filets de porc, il y en a de plusieurs grosseurs. Je vous dirais, ça, ce n'est un de grandeur moyenne. Je dirais même presque petit. Je n'irais pas plus petit que ça parce que, vous allez voir dans le processus, ça pourrait devenir trop salé ou trop sec. Ça, ça serait pas mal le minimum et vous pourriez aller plus gros. Ce que je fais, c'est que d'abord, je prends mon filet de porc et je le coupe en deux. Donc, voilà. Ça va vous permettre d'avoir deux morceaux. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je dois saler mes filets de porc. Je mets du gros sel gris. Moi, j'aime beaucoup le sel marin de Guérande. C'est le même que j'achète pour le canard quand je fais confit ou tous les trucs que je mets en salaison. Puis, en passant, la première fois, vous pouvez peut-être faire un filet de porc pour tester, mais je suis pas mal certaine que la prochaine fois, vous allez vouloir en faire plus. Donc, j'aurais pu facilement faire deux ou trois filets de porc, dépendamment de la grosseur de mon contenant, puis les mettre tout simplement un à côté de l'autre. Et ça permettrait d'en faire plus à la fois parce que la partie la plus difficile de cette recette, c'est que vous allez devoir attendre trois semaines dans la prochaine étape pour la manger. Et voilà. Donc, mes filets de porc sont recouverts de sel partout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je le recouvre d'un saran et je vais le laisser comme ça 12 heures. Maximum, je dirais 12 heures. Essayez d'aller pas trop, trop, trop longtemps. Par exemple, pas deux jours parce que ça va venir trop salé, ça sera pas mangeable. Ça fait 12 heures que mes filets de porc sont dans le sel. Maintenant, je suis prête à rincer le tout. Puis comme j'ai besoin d'aide parce que là, on va faire comme du bricolage cuisine, j'ai appelé ma mini-moi à la rescousse. C'est ça? Bienvenue! Oui! Ta-da! OK. Fait que moi, je vais rincer les filets de porc. Puis Alizie, tu vas les éponger pour moi? Éponger. Éponger. OK. On voit que la chair du filet de porc est un peu plus ferme. Good job, cocotte! Ils sont bien épongés. Maintenant, on va pouvoir rouler nos filets de porc dans les épices. On a différentes sortes. Donc, toi, est-ce que tu aimes ça le curry? Oui. Donc, le curry, c'est vraiment une de nos plus populaires. J'ai pris carrément des épices à curry très ordinaires, mais en même temps, qui sentent vraiment très bonnes, qui sont super bonnes. On a aussi des épices, un mélange d'épices, fenouil, poivre, un peu de chili, qui est absolument très, très bon avec le filet de porc. Et j'ai aussi essayé avec paprika, paprika fumé, paprika doux, du cumin. De toute façon, là, on va juste vous démontrer le processus avec le curry. Et les autres recettes, les autres combinaisons d'épices seront, je donnerai une couple de suggestions sur la page web dans la recette. Puis encore là, ça dépend des goûts. Donc, n'importe quoi, en autant que ce n'est pas un assaisonnement ou des épices salées. Parce que comme le porc a déjà été dans le sel, vous ne voulez surtout pas rajouter du sel, ça va être trop salé. Donc, il faut faire attention, des fois, c'est marqué assaisonnement au cajun, assaisonnement au curry. À ce moment-là, regardez bien la liste d'ingrédients. En général, il va y avoir du sel, puis il y a une grande proportion. Donc, prenez que des épices brutes. On est prête? Donc là, tu vas vider ça dans ton assiette. Ouais. Puis là, tu vas prendre ton filet de porc. Tu peux prendre le plus gros si tu veux, c'est ça. Puis on étend bien ça. Puis là, on va le rouler dans l'assiette. Partout, partout. C'est ça. C'est-tu à ton goût? Tu trouves qu'il n'y en a pas assez partout? Moi, ça a l'air pas pire, là. Puis les côtés, comme ça. Est-ce que tu es satisfaite de ton enrobage aux épices? Qu'est-ce que ça sent? Le tien? La réglisse noire. Est-ce que tu aimes ça, la réglisse noire? Oui, j'adore. Allez-y, c'est une des seules jeunes filles de son ange que je connais qui capote sur la réglisse noire. Donc, une fois que c'est bien enrobé, ce qu'on va faire dans la cocotte, on va pousser nos assiettes. Donc là, tu vas prendre ton filet de porc. On va le mettre comme ça. En plein milieu. Là, on va l'emballer, OK? On va faire comme un bébé de filet de porc. Un côté, comme un burrito. Ici, comme ça. L'autre côté. Puis là, après ça, tu vas aller chercher. Là, serre-le bien, serre-le bien. Comme ça, comme ça. Comme ça. Ça fait quasiment un oreiller. Oui, un petit oreiller de filet de porc. Là, vous allez vous couper un bout de ficelle d'environ, je ne sais pas moi, 4 pieds. On va commencer, tu pars avec ton bout de ficelle. Là, c'est la méthode du rôti. Donc, si vous avez déjà attaché un rôti, vous allez savoir comment faire ça. OK, donc là, on va faire un petit nœud. Fais un rond alentour avec ton bout de corde, comme ça. Puis là, tu vas l'avancer. Tu vas mettre ton doigt, comme ça. OK, tu vas le tenir. Tu vas faire le tour alentour. Tu vas venir chercher en dessous de ton doigt. Tu vas le passer en dessous de la corde. Là, on le tire. On le continue comme ça. Es-tu capable de bien mettre ton doigt là? OK. Là, comme ça. Fais le tour. Là, passe-là en dessous. En dessous, ici. Là, tire, tire sur le bout. Non, ce bout-là. Puis là, tu serres bien. C'est ça. Puis là, fais un dernier comme ça. Toute seule. Moi, je vais continuer le mien. Puis là, tu tires ta corde par en haut. OK, attends. Donc, on ficelle complètement comme un mini-rôti. Puis arrivé au bout, ce qu'on va faire, c'est que là, tu vas aller l'attacher. Moi, je veux qu'il reste à peu près un morceau comme ça. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Une petite poignée, comme ça. Ta-ta-ta-da! OK. Moi, la manière la plus efficace que j'ai trouvée, c'est de prendre une espèce de rac à banane, là, de Dolorama. Puis je l'accroche. Sinon, si vous n'avez pas ça, vous pourriez le laisser dans le frigidaire couché. Puis de le retourner de temps à autre. S'assurer qu'il y a quand même beaucoup d'air alentour. Le but, c'est que ça sèche. Trois semaines. Trois semaines? Trois. Ça va être long, hein? On dit un petit bye-bye? Bye-bye. Bye. Enfin, ça fait trois semaines. Ça a été vraiment long. Je suis super excitée. On va enfin pouvoir déballer nos bébés. On coupe après ça en tange très mince. Un peu comme du ramone ou du prosciutto. Regardez-moi ça, si c'est beau. Hum! Est-ce qu'on fait goûter à notre caméraman adoré? On va appeler Momo et Papa pour le pique-nique. Ah! T'écoutes déjà? Puis... On a triché un petit peu, c'est la base d'avant. En passant, donc, pour les... C'est tellement bon. J'en prends un. Hum! Beaucoup d'épices aussi au fenouil. J'écoute la réglisse. Ce qui va vous rester, vous le remballez tout simplement dans l'essuie-tout. Vous pouvez le laisser comme ça dans l'essuie-tout, dans le tiroir à charcuterie. Moi, je ne le mettrai pas dans sa range. Je ne le mettrai pas dans un Ziploc. Je le laisserai dans l'essuie-tout puis il va continuer à sécher tranquillement, pas vite. De toute façon, c'est tellement bon, ça ne va pas durer un mois, c'est sûr. Bon appétit! Petit bye-bye! Hum!